Bonjour les Sophomores, aujourd'hui mon second reportage pour la saison 2013-2014, les Boston Celtics, la franchise légendaire aux 17 titres. Pour cette nouvelle saison, beaucoup de changements, du côté du terrain et du banc de touche. D'abord le terrain, Garnett et Pierce sont partis dans le New Jersey et sur le banc, Doc Rivers est parti aux Clippers et a été remplacé par Brad Stevens. Ainsi les Celtics vont entrer dans un nouveau cycle avec comme patron Rajan Rondo et Jeff Green. Rajan Rondo, qui avant sa blessure effectuait sa meilleure saison au scoring avec 13,7 points, est dominé comme tous les ans la catégorie des passeurs. Jeff Green, quant à lui, est en pleine progression après ses soucis de santé. On retrouve l'espoir qu'il avait suscité au Sunder. Cet été, les dirigeants ont réussi à conserver un effectif intéressant, coaché par un jeune coach, mais un poil trop juste pour viser les playoffs. Quoique... Après les heures de gloire avec le Big Free, le titre en 2008, jusqu'à la défaite l'an dernier contre New York en playoff, Boston a fait le choix de changer la politique de la franchise avec un effectif moins doué, mais plus jeune, entouré de quelques anciens. Les Celtics ont fait confiance à un coach rookie, ancien expert en NCAA, Brad Stevens. Celui-ci est chargé de la reconstruction d'une des plus grandes franchises du sport américain. Mais le défi est de taille car Rondo est blessé pour plusieurs mois. L'absence du meneur All-Star risque de poser des problèmes offensifs aux Celtics, puisque Gérald Wallace, Chris Humphries et Kessbogans sont de très bons cols bleus, mais aucun n'a de vertu offensif équivalant à leur courage défensif. Le résultat est que l'attaque sera basée sur Jeff Green et la dernière recrue, Marshall Brooks. Un espoir pour les fans serait que Courtnelly et Jordan Crawford font preuve de plus de régularité. Passons au secteur intérieur. Un surplus de poste 4 et pas de poste 5. Le même problème intervenu l'année dernière quand Garnett a dû jouer en pivot. Mais les qualités de celui-ci dans l'envie des deux côtés du terrain vont cruellement manquer au secteur intérieur. En gros, les Celtics sont un effectif porté sur la défense avec quelques armes offensives. dont l'un des meilleurs meneurs de la ligue. Il suffira donc à Rondo de savoir faire jouer ses gâchettes pour faire sauter le verrou adverse. Mais cela fait beaucoup de suppositions, il faut attendre décembre pour le retour de Rajon. Passons maintenant à l'une des stars de l'équipe, Jeff Green. Jeff a prouvé pendant ses dernières playoffs qu'il pouvait devenir un des meilleurs alliés de la ligue. Jeff est à l'aise à la voie sur jeu rapide ou lent, avec un jeu à la fois spectaculaire et élégant. Jeff a tourné à 20,3 points de moyenne en playoff. Ses stats ont été réalisées sans Rondo. Mais en entendant le retour de Rajon, Green devra assurer presque tout seul le jeu offensif de Boston, tout en assurant son rôle défensif. Pour Jeff, il faut espérer que l'ancien net, Marshawn Brooks, réalise une saison à la hauteur de sa première saison prometteuse, et non pas le fantôme de la deuxième saison. Marshawn doit prendre des shoots intelligents et s'armée de patience. Et c'est pareil pour l'ancien Wizards, Jordan Crawford. Passons maintenant aux 5 majeurs des Boston Celtics. Avant le retour de Rajon Rondo de blessure, Avri Bradley sera à la mène. Marshawn Brooks en arrière, Jeff Green poste 3, Broden Bass et Chris Humphries à l'intérieur. Ensuite, Rondo reviendra à blessure. Il prendra la place d'Avri Bradley au poste de meneur. Une autre situation peut apparaître. Marshawn Brooks ne confirme pas les espoirs placés en lui. Il est éjecté du poste 2. Et Jordan Crawford le remplace. En conclusion, Jusqu'au mois de décembre, les objectifs de Boston sont modestes. L'équipe a été remaniée à 50% et Rondo arrivera au bout de 1 ou 2 mois de compétition. L'équilibre des forces s'effectuera entre la défense qui manque de taille et les talents individuels des Green, Crawford et Brooks qui eux risquent de manquer de régularité. Au retour de Rondo, ce sera à lui de jouer la partition pour que l'équipe arrive en playoff. Un chiffre important, la qualité du jeu de passe de Boston. L'an dernier, 61,5% des points sont réalisés avec une passe décisive. Tout se jouera donc en début de saison où Boston ne devra pas prendre l'eau car devant, ça risque d'aller vite. Je vous remercie d'avoir regardé ce reportage sur Boston. Je reviendrai la prochaine fois pour la présentation des Charlotte Bobcats. Revoir les Sophomores. Au revoir les Sophomores.